Bienvenue dans un nouvel épisode de Learn French by Shivani. Il était une fois des époux qui vivaient non loin d'un magnifique jardin. Ce jardin appartenait à une sorcière et était protégé par un grand mur. La femme du monsieur, étant enceinte, désirait parfois manger des aliments particuliers et ce, à n'importe quel moment du jour ou de la nuit. Un jour, elle fut prise d'une envie de manger des réponses. Afin de la satisfaire, son mari s'introduit dans le jardin de la sorcière afin d'en cueillir quelques-unes, car il savait que ces plantes poussaient un grand nombre chez elle. Malheureusement, la sorcière l'a surpris, mais au lieu de le transformer en un horrible animal, elle lui proposa une entente. « Ta femme est enceinte, n'est-ce pas? Si tu me donnes cet enfant à sa naissance, je te laisserai la vie sauve. » Terrifié, il accepta et s'en alla retrouver sa femme au courant. À la naissance de l'enfant, la sorcière apparut et le saisit. L'enfant fut baptisé Réponse. Avec le temps, Réponse devint une magnifique petite fille aux longs cheveux d'or, joliment réunie en deux tresses. À ses douze ans, la sorcière l'enfermait au nom d'une immense tour, sans aucune porte, ni escalier. La seule ouverture était une petite fenêtre. Pour entrer, la sorcière criait, « Réponse, réponse, lance-moi ta chevelure! » La jeune fille défaisait alors ses longues tresses et lançait sa chevelure à la sorcière. Un jour, un prince passa près de la tour de réponse et l'entendait chanter. Charmé par sa douce voix, il revint chaque jour l'écouter chanter, caché derrière un buisson. À défaut de pouvoir pénétrer dans la grande tour. Une fois, la sorcière vint rendre visite à Réponse, sans s'apercevoir que le prince était là. Ce dernier vit comment la sorcière était entrée et décida de faire la même chose. « Réponse, réponse, lance-moi ta chevelure! » La jeune fille s'exécuta. Quand le prince fut en face de Réponse, la jeune fille prit peur. Très vite, le prince la rassura. « N'ayez crainte, jante demoiselle, je ne vous veux aucun mal. Au contraire, je suis très amoureux de vous. » Confiante, la jeune fille commença à discuter avec le prince, qui vint de plus en plus souvent. Durant l'une des visites de la sorcière, Réponse évoqua accidentalement des visites du prince. La sorcière se mit en colère et punit Réponse en lui coupant les cheveux. Elle conserva les cheveux coupés pour tendre un piège au prince. Lorsqu'il appellerait Réponse, la sorcière lui lancerait les cheveux coupés. Le prince vint rendre visite à Réponse et lui demande de lui lancer ses cheveux. La sorcière lui lança les cheveux coupés, auxquels le prince commença à grimper. « Tu ne reverras jamais Réponse ! » cria-t-elle avant de sectionner la corde de cheveux. Le prince chuta dans des ronces qui lui crevèrent les yeux, le laissant aveugle et désespéré. Des années durant, il chercha sa belle en vain. Un beau jour, se baladant, le prince reconnut la voix de Réponse et s'en approcha. Réponse se reconnut immédiatement et pleura de joie. En coulant, ses larmes vinrent soigner les yeux du prince, qui recouvra la vue. Ils purent enfin vivre ensemble et s'aimer. Sans l'affreuse sorcière qui avait fini par partir. Sous-titrage Société Radio-Canada